je m'appelle natacha pachal j'ai 30 ans et je suis artiste je suis artiste plasticienne illustratrice aussi et je travaille beaucoup avec des matériaux cheap on va dire donc en peinture c'est l'acrylique une peinture très accessible j'aime travailler avec du carton ou des choses que je recycle dans la rue ou ailleurs et je fais aussi de la sculpture et du coup quand je fais de la sculpture j'aime travailler avec de l'argile qui sèche tout seul parce qu'il ya toujours cette question un peu d'autonomie dans mon travail où j'aime que ce soit fait sur le vif comme ça alors là c'est ma petite collection d'objets sculptures fake fake make up c'est mon petit coin make up quoi en plus de chanel numéro 5 mon travail est beaucoup lié à l'univers de la mode et en même temps toujours avec en en fil conducteur la femme la place de la femme dans l'univers donc de la mode des magazines de la publicité beaucoup du luxe en fait parfois je j'ai pas la place d'écrire mais du coup c'est rigolo cette fois ça a fait hit lâche mange des cils je trouvais ça rigolo il ya un truc qui m'intéresse particulièrement c'est le lâcher prise et du coup moi c'est toujours un peu dans cette optique que j'appréhende les choses et voilà ça doit être fait ça doit être fait vite en fait une espèce d'urgence les lunettes tout ça c'est une espèce d'aude à l'imperfection il ya ces stigmas dans la société de ce à quoi une femme doit ressembler tous les rituels de beauté ou autre dont on devrait faire preuve ou quoi et c'est et c'est vraiment dire bon bah même si c'est un peu cliché mais en fait c'est l'imperfection qui crée la beauté salut quand j'étais petite au bout de ma rue il y avait une presse kiosque à journaux et dès que j'avais des qu'on me donnait de l'argent des petits billets ou quoi j'allais je fonçais au kiosque et j'allais m'acheter les magazines tout ça et j'étais obsédé en fait j'avais trop envie de rejoindre ce monde ça me fascinait mika qui est trop belle mika plus léopard également oui des petits mots qu'on m'a écrit un petit dessin de ma chérie que j'adore et je pense qu'il ya une dimension d'ailleurs très enfantine en fait dans mon travail l'idée de jeu c'est quelque chose dont je pars pas tout le temps mais finalement c'est une des choses essentielles en fait jouer et comment on joue presque même en étant adulte à ressembler à ce que l'on peut attendre de nous à être une femme qu'est ce que c'est une femme par quoi ça passe par quel code etc celle ci ça a été fait pour la guerre en ukraine une exposition à laquelle j'ai participé stop voir avec les couleurs du drapeau ukrainien alors mes sacs bon je sais pas lequel choisir pour ma balade en ville alors mon style c'est moi j'aime toujours quand il ya quand même des classiques une certaine sobriété et en même temps faut toujours qu'ils aient le petit détail qui tu j'aime pas forcément comme dans le reste quand c'est trop sérieux alors un petit haut à paillettes bling very summer je ne l'ai mis qu'une fois pour le moment cette jupe que j'ai mis à ma soirée des 30 ans c'est une christian dior vintage magnifique honnêtement léopard un peu verdâtre avec des dégradés un peu space je sais même pas comment j'en suis venu à à la kiffer quoi mais la coupe en fait c'est complètement canon j'achète les pièces vraiment au fur et à mesure c'est assez réfléchi mine de rien même si j'adore un bon coup de un bon coup de coeur comme ça mais on peut dire que oui moi je suis très contradictoire donc à la fois j'aime j'aime l'éclat les paillettes quand ça brille et puis tout d'un coup ça va me prendre et je vais avoir une envie de simplicité presque en pleurer tellement je trouve ça beau et et là ça va tout l'inverse je vais mettre un jean un t-shirt blanc et voilà un petit short natasha fachel on collab avec une marque de print à porter et des petites peintures à moi ça fait plus de dix ans qu'on vit dans cet appartement j'adore la déco j'adore sélectionner des pièces qui me font ressentir quelque chose en fait j'adore utiliser par exemple des chaussures en pièces de décoration alors qu'elles devraient peut-être être rangées ailleurs j'ai eu ces chaussures tulipes de chez louévé à mon anniversaire est bon clairement c'est plus une sculpture qu'autre chose je les mets pas énormément pour sortir et j'adore en fait j'adore les avoir là comme une oeuvre d'art je les pose sur mes livres c'est des petites sélections comme ça d'objets qui me font me sentir bien en fait bon il ya un autre truc que je fais c'est que j'adore poser mes affaires par terre mes cadres la dernière fois on m'a demandé si je venais de refaire la peinture je vous ai ramené une photo faite par ma copine clorée que j'adore c'est en fait on s'est amusé à faire une photo d'après une peinture que j'avais faite et un jour j'ai je marchais et je me trouve ce jean avec des petites pâquerettes il s'avère que donc sur la peinture régionale il y avait ce même pantalon à ta crête et j'ai dit à cloué cloué ne dis pas qu'on refasse un espèce de remix de de la peinture en photo et du coup c'est trop amusé à faire ça avec ville dans le quartier ici c'est un super secret alors ce à quoi j'aspire pour la suite c'est de continuer de m'amuser en fait est vraiment de toujours essayer de de placer le fun avant tout dans ma vie comme celle de tout le monde qui peut être stressante et parfois on peut se laisser drainer par tout ce qui nous incombe je sais pas et de cette poursuite qui m'est importante enfin qui m'est chère du plaisir et du fun de continuer là dedans de savourer la vie de m'amuser de continuer de créer avec une je sais pas une liberté en fait de la vie de m'amuser